Bonjour à tous, rendez-vous chez vous à Chani ce midi. On va parler millésime, pas pour le vin mais plutôt pour les sardines. Car un sardinologue nous attend, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sardines ici. Alors, je suis spécialisé à la sardine. Je suis sardinologue depuis 2009. C'est un terme qui n'existe pas, que j'ai inventé. Et parce que je suis passionné, je suis breton et passionné de mes produits. On a à peu près une dizaine de conserveries, essentiellement bretonnes, du nord au sud, qui broncent un Gilles-Croix-de-Ville, pointe de pin-marre, qui font chacune, tous les ans, un millésime. D'accord. C'est-à-dire la meilleure sardine qui arrive en mars-avril, la plus fraîche, la plus grosse, la plus grasse. Elle est sélectionnée, elle est mise en boîte, avec une année dessus. Ces sardines-là, on peut les garder 20 ans. Oui. Il suffit de retourner la boîte tous les 6 mois pour que l'huile apprenne bien les chers. Alors, comment on devient fan de sardines, finalement ? J'ai été élevé à la sardine et au Paténaf, je suis breton, je suis braise. Et on mangeait ça, toujours une boîte de sardines dans le bateau de mon oncle, en allant la pêche, c'est la ration de bord, on a quelque chose à manger. Qu'est-ce qui pousse un breton comme vous à venir ici à Chani ? Toujours l'amour, ma femme est bourguignonne, on est B&B. Et je suis là depuis un bon moment, et ma femme ne veut pas passer l'hiver en Bretagne. Le climat ne lui va pas du tout. Mais quand même, vous avez voulu ramener un petit bout de la Bretagne ? Ici, c'est une ambassade, on va dire. Vous passez la porte, vous êtes dans le Finistère, Nord, évidemment. Vous êtes à Brest, vous êtes à la pointe de Pâmar, vous êtes dans la région des Habers, vous êtes en Bretagne. Bon, en attendant, on a pris une petite boîte de sardines. On ne sait jamais sur la route, l'heure, elle tourne, donc la fin arrive. On a rendez-vous avec Vittorio, c'est un habitant de la commune depuis très, très longtemps. On va le voir devant un arbre géant. Bonjour. Bonjour. Il est imposant, cet arbre ? Oui. Il fait partie des arbres remarquables de Bourgogne. En quoi il est particulier, en Bourgogne ? C'est le plus grand. C'est le plus grand, il fait à peu près une trentaine de mètres. Vous connaissez bien la commune, on va aller voir un peu le reste de Chani. Très bien, allons-y. C'est parti. C'est votre ancienne école, ici ? Oui, tout à fait. C'est ici que je suis venu à l'école primaire, dans les années 60. Et là, au-dessus de la porte, on voit, c'est votre devise, c'est la devise de Chani, ça ? Et c'est l'eau robure. C'est du sol qui puise sa force. Je me sens très concerné par ça, en fait. Parce que, moi, je suis d'une famille d'immigrés siciliens. On est arrivé ici il y a plus de 50 ans. Et la question de s'implanter quelque part, c'était très important. Et la question des racines, replanter des racines, c'était fondamental. Et quand on a la chance d'être dans une commune qui a cette devise-là, je pense qu'on peut y trouver sa place assez facilement. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous ferait ? On m'a dit que vous étiez le photographe emblématique de Chani. Ça, c'est une photo que j'ai faite en rentrant Chani, la station du pont de Paris. C'est quoi les types de photos que vous faites, vous ? J'aime bien la photo sociale, tout ce qui est lié au reportage. J'avais aimé ce travail sur un mariage où le mot d'ordre, c'était tout travailler au télé, objectif, sans flash et sans arrêter les gens. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui prennent des photos avec le téléphone. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Je vais vous montrer un agrandissement. Donc, c'est un agrandissement d'après négatif. Et là, c'est simplement une photo faite avec un jetable. Et il y a une très bonne qualité. Il y a un détail dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Voilà. C'est vraiment de bien meilleure qualité. Ah oui, pour le tirage, pour le résultat final au tirage, oui. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de la commune de Chani. Moi, j'ai profité du fait d'être dans cette boutique photo pour me faire tirer le portrait. Et puis, rendez-vous chez vous, on revient très vite. Yves, c'est parti. Ouais, c'est bien. Tournez un tout petit peu la tête, doucement. Voilà. Hop, c'est parti. C'est parti.